Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Jaram. Inch'Allah dans cette séance on va découvrir les principales figures de style de la pièce de théâtre Antigone, Tragédie moderne de Jean-Anoui. Alors, on va commencer par la première phrase. Maintenant, tu t'es déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Alors, c'est devenu une carte postale, c'est une métaphore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le titre de comparaison. Donc, tout cela est devenu comme une carte postale. Le jardin dormait encore. C'est une personnification. On a personifié le jardin. Donc, on a attribué quelque chose humain. Or, au jardin. Le jardin dormait encore. C'est bon un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Encore, c'est une personnification. J'ai glissé dans la campagne sans qu'il s'en aperçoive. Voilà. Donc, on a personifié la campagne. Ah, c'est du joli, c'est du propre. C'est une antifrase. Si je me fais un mot de l'antifrase, la nourrice dit l'antigone, il dit qu'il est amoureux. Il dit qu'il est amoureux. C'est-à-dire qu'il trempe aimant. Il dit la nourrice, c'est du joli, c'est du propre. Ça veut dire que c'est le contraire. C'est quelque chose de mauvais. C'est bien. C'est une antifrase. Antifrase, c'est dire le contraire de ce qu'on pense. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Antigone s'adresse à la nourrice et qu'est-ce qu'il lui a dit? Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Et la compare à la nourrice à une vieille bonne pomme rouge. C'est une métaphore. Et il y aura les gardes avec le regard de bœuf. C'est-à-dire, c'est une métaphore. Un regard terrifiant qui fait peur comme le regard de bœuf. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, c'est assis? Alors ici, la ville, c'est pour dire les habitants. Donc ça, c'est une figure de site qui s'appelle méton, métonymie. Je suis noir et maigre. Ismaël est rose et doré. Comme un fruit. Alors si je suis antithèse, il y a une comparaison. Alors l'antithèse, c'est que Antigone est noir et maigre, alors qu'Ismaël rose et doré. Et tu risques la mort maintenant que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce broudouillage en ciré sur sa dépuit, cette honte en mime dont tu auras été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. Alors craignons qu'on compare les funérailles ou bien les rites d'enterrement, l'enterrement à un passeport. Puis, alors, le broudouillage et aussi l'enterrement, c'est comme une sorte de panto-panto-mime. Pardon. Voilà, j'enchaîne. Alors, ni pour les uns, ni pour ton frère. Alors ici, on a une anaphore et aussi une sorte de parallélisme. On a ni, ni, pour, pour, voilà, les uns, ton bon frère. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. C'est une antithèse parce qu'on a le mauvais et le bon. Tu as toute la vie devant toi. Tu as ce trésor encore. Alors, craignons qu'on compare la vie à un trésor. Donc, c'est une métaphore. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. un outil qu'on tient bien dans sa main. Alors, ça s'appelle une métaphore filée. C'est-à-dire, l'une vient après l'autre. La première, c'est que la vie, pardon, la vie est un livre, la vie est un enfant, la vie est un outil. On peut dire une sorte de dénumération également. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Donc, si c'est une comparaison, alors, pourquoi comparaison ? Parce qu'on a l'outil de comparaison on dirait. Attention, la plupart des élèves ne savent pas qu'on dirait c'est un outil de comparaison. Tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. C'est une comparaison. C'est vous qui êtes les, même les plus beaux. Les et beaux. Donc, c'est une antithèse et en même temps, c'est une antiphrase parce que Antigon ironise donc la réaction de son oncle écrivain. A l'envie de cuisinier, appelle tes gardes. C'est une métaphore. Tu as choisi la vie et moi la mort. C'est une antithèse. Nous allons tous porter cette plaie. Alors, la plaie oua la mort d'Antigon oua Antigon oua Antigon Alors, elle a comparé la mort d'Antigon à une plaie aux côtés pendant des siècles. Donc, métaphore plus hyperbole. Oublie la aimant Oublie la mon petit Donc, c'est une Allah à la fin. Tout est c'est ce qu'il a fait. C'est une métonymie. Alors, Thèbes les habitants Alors, on va enchaîner la suite. Tout Thèbes c'est ce qu'il a fait. C'est une métonymie. Thèbes c'est pour dire les Thébains. Donc, on a remplacé les habitants par le nom de la ville. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous Alors, nous a déjà quittés tous ça veut dire elle est morte. Donc, c'est de l'euphémisme. Euphémisme. C'est quoi euphémisme ? C'est remplacer un mot brutal ou un mot qui blesse par un mot adouci tout simplement. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle ? Crois-tu que je l'acceptais votre vie ? Crois-tu que ? Crois-tu que ? Alors, c'est une anaphore. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle. Alors, c'est une gradation. C'est-à-dire, votre agitation avec qui ? Avec Antigone. Et votre bavardage avec Antigone. est vide. Donc, regarde ici. Agitation. Ça descend. Bavardage. Et vide. Gradation. Crayant. Crayant. Il est en sortie comme un fou. Voilà. Il est en sortie comme un fou. C'est une comparaison. Il est parti toucher à mort. C'est une hyperbole. Le sang de ceux qui sautent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir Votre cher espoir Votre sale espoir Donc, on a Votre espoir Votre cher espoir Votre sale et espoir On peut considérer donc une sorte d'un infor et aussi une sorte tout simplement gradation Ce dieu géant qui m'a levé dans ses bras et me sauvé des monstres et des ombres c'était toi ? Ce dieu géant c'est crayon donc c'est une métaphore Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils Alors les fusils on met les gardes On a remplacé les gardes par les fusils donc ça c'est une sénédote et je peux aussi dire méton métonymie C'est bien ? on passe on passe aux dernières phrases voilà très bien alors au tombeau au linux au demeure souterraine donc on a au 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 anaphore métaphore métaphore il a comparé donc son son tombeau à un lit de mariage un lit nuptial Oh demeure ce terrain alors demeure ce terrain c'est une périphrase c'est pour dire ton tombeau donc anaphore métaphore périphrase il faut pourtant qu'il y en ait qui mène la barque il faut pourtant qu'il y en ait qui mène la barque alors c'est une métaphore et il se lève tranquille comme un ouvrier au seul de sa journée en paraisant dites à qui devrait-elle mentir à qui sourire à qui se vendre donc on a acquis 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 anaphore et on a une sorte d'énumération mentir à qui mentir sourire se vendre quelle pauvreté faudra-t-il qu'il fasse elle aussi jour par jour pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur voilà Antigone réponse et réagit d'accord à la conception du bonheur de son oncle et qu'est-ce qu'il lui dit quelle pauvreté c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont ces choses d'accord banalité ou bien les compromissions tianazulat c'est-à-dire jour par jour pour arracher avec ses dents il y en a le bonheur qu'il va manger avec ou bien qu'il va arracher avec ses dents donc ce pot de bonheur c'est une métaphore alors j'espère que cette vidéo vous a été très très intéressante n'hésitez pas à nous encourager par vos j'aime et vos commentaires à la prochaine vidéo Inch'Allah !